Votre à Mazumé avec moi, dans l'Electric Cup. Je pense surtout à la maman d'Eric, qui est le personnage principal du roman, loin de là, mais qui est veuve, qui n'a plus de lien réel avec son fils, encore moins avec son petit-fils. Au point de s'interroger, est-ce qu'on est obligé d'aimer ses parents ? C'est intéressant comme réflexion de ce personnage. Oui, c'est une des réflexions. Effectivement, à un moment donné, il va se libérer aussi de cette pression. Je pense que la vie heureuse vient aussi de cette forme de libération par rapport à ce qu'on attend de vous, par rapport au jugement permanent, par rapport à cette pression qu'on a contemporaine avec les réseaux sociaux et que tout le monde se compare. Oui, puis la vision du couple, puis la vision sur le couple aussi. Il y a plusieurs couples qui sont mis en scène, de savoir à quel moment on se lasse, si on est heureux, si on s'est trompé, pas trompé, s'il faut changer de vie aussi. Oui, donc ça, c'est vrai qu'il y a une découpe qui va effectivement basculer. Tous les personnages dans ce livre sont traversés par cette question, par le questionnement de faire une sorte de bilan de vie et de choisir finalement une nouvelle trajectoire. Moi, je trouve qu'il y a une dimension romantique, c'est ce que j'adore dans vos livres. Ah, ça me fait plaisir. C'est un grand romantique. Oui, parce qu'on parlait des cercueils, des rituels d'enterrement en Corée, mais... On va passer sur votre faute ! On va passer sur votre faute ! On va s'en gueuler maintenant ! On va s'en gueuler ! Moi, c'est pas du tout morbide, il y a quelque chose d'assez joyeux, et c'est vrai que j'ai voulu travailler le livre comme une comédie romantique sur fond de cercueil. Mais en tout cas, il y a une tentative, de toute façon, la recherche de l'épanouissement du bonheur passe par des étapes complexes et difficiles. Alors, est-ce que vous allez jusque-là en se disant qu'il faut peut-être tuer un couple pour mieux le faire revivre, le faire renaître ensuite ? En tout cas, quand on est face à celle-là qu'on voit... Tu as constitué la liaison, évidemment, pas les deux, parce que je regarde déjà le regard. C'est plus sûr ! C'est-à-dire ce qu'il y a autour de soi ! Le romantisme, il n'est pas forcément que dans le couple. Je trouve que le romantisme, chez vous, il va plus loin. C'est dans le regard qu'on porte sur l'existence, en fait. C'est pas que amoureux, le romantisme. En fait, oui, c'est ça. Et puis, c'est aussi s'interroger sur ce qui est important. Et c'est vrai que, par exemple, Amélie, elle va se rendre compte, ce personnage, voilà, qu'elle est quand même en phase avec beaucoup de futilité, avec des choses qui ne la remplissent pas émotionnellement ou même d'une manière esthétique. C'est vrai qu'après, elle va travailler dans des musées parisiens. Elle va se retrouver face à certaines œuvres. Elle va comprendre qu'il y a une sorte de consolation par la beauté, une sorte d'épanouissement aussi par des choses qui peuvent être... Je reviens à ma question. Faut-il avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un pour aimer encore plus ? Ça, c'est une bonne question parce qu'on se pose forcément cette question quand on change de vie. Et c'est une vraie décision. Je crois qu'il faut avoir une sorte de lâcher prise. Il faut essayer de... Il faut avoir confiance d'une certaine manière, j'allais dire, en l'avenir. Il faut avoir confiance en notre sentiment intime. Et c'est vrai que cette thérapie de choc qui est au centre du livre, qui est un phénomène en Corée, l'idée d'aller se confronter à la mort, l'idée d'aller se confronter à des choses forcément extrêmes fait qu'on relativise et donc, je pense, qu'on libère davantage l'angoisse de perdre ce qu'on avait. D'autant plus que dans le livre, ce que vous racontez, moi, je trouve qu'une des plus belles phrases, c'est Eric Kerson n'a pas oublié la joie d'être devenu père. C'est dans sa notice biographique avant son enterrement simulé. C'est quand même la joie de se dire qu'on a traversé ce moment-là. Ce n'est pas tant le fait d'être encore en lien avec ce fils, c'est d'avoir vécu ce moment-là. Oui, complètement. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'on doive se résumer à un moment donné. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisirait ? Quelle serait l'élection du premier souvenir ? Si je vous demandais, vous Nagui, un souvenir ou une façon de se résumer, est-ce que ça serait une joie ? Est-ce que ça serait une douleur ? Je trouve que ça a été beaucoup de nous d'aller chercher comme ça l'élection de l'important et la façon de se résumer. Vous avez fait cet exercice pour vous, ça ? Je le fais un peu quand j'écris des livres, d'une certaine manière, même si je ne parle pas forcément de moi. Je suis un écrivain de fiction. Je mets quand même, encore une fois, beaucoup de moi dans ce que je raconte. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais par exemple de l'expérience de mort que j'ai connue à 16 ans. Je me suis rendu compte bien plus tard que je l'avais retranscrit dans mon livre La Délicatesse, alors que j'avais le sentiment que c'était totalement un roman. Mais l'idée de la mort et du retour à la vie, puisque c'était l'histoire d'une veuve qui rencontre un suédois dépressif, ça ne me paraissait pas du tout personnel avant de me rendre compte que c'était très personnel. Et là encore, si je me suis intéressé à ce rituel, c'est que c'est cette idée de renaissance, de seconde vie et c'est mon obsession. La Vie Heureuse, un livre et un roman qui fait du bien, en tout cas, et qui se lie avec un énorme plaisir. Et quand même, cette espèce de suspense, de tension, je sais quoi. Moi, je dévorais les pages en me disant, mais qu'est-ce qui va arriver à tous ces personnages ? En plus, c'est construit en trois parties, avec différents points de vue, d'une même situation, vu par chacun d'une manière forcément différente. La Vie Heureuse, chez Gallimard, signé David Fuenquinos. Voici venir Monsieur Tristan. Bonne année à tous les avions. Ce serait temps. Là, maintenant qu'on s'est vu, c'est le 25 décembre, j'étais boé à cause de Noël. On se retrouve, je tous s'en viens toujours boé, mais pour une bonne raison, les lourds, j'ai fait une découverte. J'ai découvert comment devenir facilement végétarien grâce à la Chartreuse. Oh wow ! Tout le monde connaît la Chartreuse ! Elle, c'est une liqueur avec sur 30 plantes dedans. Donc, si c'est pas beaucoup la santé, moi, je sais plus quoi vous faites pour faire le plan de vitamine. Ma vie, elle a changé depuis la Chartreuse, mon haleine aussi. Maintenant, je sens la plante tout le temps. J'ai l'haleine tellement fraîche, parfois j'ai l'impression d'être un diffuseur d'huile essentielle. Dans ma bouche, c'est nature et découverte, les gars. Donc, en 2024, que personne ne se gêne pour aller y faire un tour, si vous voyez ce que je voulais dire. La Chartreuse apporte de la douceur. Tout le monde en veut, les Etats-Unis l'importent en masse. Et à cause du réchauffement climatique, elles se font de plus en plus rares. 45 euros le litre, comme ma dignité. C'est tellement tendance en soirée, les gens, ils font des allers-retours. Plus pour taper des lignes de cocaïne aux toilettes, mais pour boire des shots de Chartreuse. C'est local en plus, ça vient d'Isère du massif de la Chartreuse. Elle est pas con, les gars. J'ai goûté ça la première fois au petit Chilu en bas d'épices, là. J'étais partie pour un petit chocolat chaud. Et le chervin m'a proposé de mettre un petit coup de peps dans mon chocolat. En débutant de la Chartreuse, tu crie une chose, ça s'appelle. Excellent dîner. Ah, c'est 5 jours au ski pendant les fêtes. Bon, je me suis bien mis au vert, comme la Chartreuse. Et dans une petite station gérée comme une coopérative. Tout appartient à la station. Et dès qu'on fait un achat, quel qu'il soit, c'est pour le bien commun. C'est beaucoup trop mignon. A priori, le prix de logement serait même calibré en fonction des revenus de chacun. Ce qui fait que j'ai eu l'opportunité de skier avec des gens qu'on a pas vraiment l'habitude de voir sur les pistes des pauvres. Très sympa les pauvres. Et puis ils sont tellement contents d'être là, ça réchauffe le cœur, tant d'enthousiasme. C'est comme inviter un ami proche à une soirée de jambeau. Un ami moche, pardon, à une soirée de jambeau. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un avec des étoiles dans les yeux. Bref ! C'est jour tranquille, j'étais peinac. Petit verre de plantes vertes à bouffer, maraclettes à l'ail des ours en terrasse. Et là, quoi ? Je reçois deux messages pour me demander de signer deux tribunes. Non, 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 la charge mentale ne prend donc jamais de vacances. J'ai beau dire aujourd'hui pour un artiste, recevoir une tribune à signer, c'est plus angoissant que tu as retrouvé sanglaçon à l'heure de l'apéro. L'enfer ! Pas mal, Ayla ? Oui. Il y avait une tribune d'artistes pour se désolidariser d'une tribune organisée au sein d'un EHPAD pour éviter de cancel Gérard Depardieu. J'ai pu la lire, savoir qui l'avait signée, où elle serait signée et surtout qui l'avait écrite pour éviter d'avoir l'air con deux jours après. J'en connais certains qui n'ont plus trop de châtreuses au jour de la signature. Et une autre tribune pour contester le départ du juge Edouard Durand, qui co-présidait la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Visiblement, le mec faisait tellement bien un second de bon lot que le gouvernement a décidé de le remercier. Ah, je serais con qu'il y a un truc qui convienne correctement dans ce pays. Évidemment, j'ai signé. Et pas facile de trouver une soie blanche au milieu de toute cette mer. Tout ça, le 1er janvier. Ah, je vous le dis, l'année a à peine commencé. C'est peu de vous dire que j'ai déjà bien saoulée et pas qu'à la châtre. Merci ! Est-ce qu'une fois à Jean, il se produira quelque part ou pas ? Figure-toi qu'il sera même chez Leila, il sera à Poitiers le 19 janvier et le 27 à Aix-les-Bas. Chez toi encore ? Non, Aix-les-Bas, c'est une cure qui va faire ça. C'est ça ! Jean ! Nous aussi. Ce titre est évoqué dans votre roman, David Fuenquinos, France Galles. Il jouait du piano de Boum, mais ça n'évoque pas forcément à ton souvenir. Oui, c'est vrai qu'il y a une scène un peu très douloureuse à un moment dans le livre. Entre la joie de cette chanson et la situation dans laquelle on se retrouve. Mais très souvent, on a quand même ça, la bande-son de certaines situations, il entend cette chanson à un moment tragique. Et c'est vrai que quand il l'entend à nouveau quelques années plus tard, il s'effondre parce que ça lui ramène directement vers ce souvenir. Il y a beaucoup une sorte de mise en abîme aussi de l'auteur que vous êtes. Il y a beaucoup de vannes d'allusions faites au... Dès qu'il y a un écran, on ne lit pas un livre. C'est ce qui se passe dans un avion. Une allusion faite aussi au cas de votre... La lettre K dans votre nom de famille. Les grands auteurs ont toujours un cas dans leur nom. Comment écrire un livre aussi et comment ne pas dévoiler, ne pas faire fuir les idées en racontant ce que l'on est en train d'écrire. Ça c'est le personnage effectivement, c'est le mari d'Amélie qui a écrit un premier roman qui s'appelle « Le désespoir des huîtres » et qui se fracasse dans son désintérêt général. Mais il est animé par cette passion et cette volonté d'écrire. Il y a quelques phrases comme ça que vous disiez à droite et à gauche comme si vous faisiez des vannes personnelles. C'est vrai que j'aime bien l'aller-retour entre la légèreté et la gravité en permanence. C'est aussi le cas dans mes livres. Mon livre précédent, c'était sur le casting d'Harry Potter. J'ai écrit un livre sur Charlotte Salomon. Il y a des livres plus douloureux, des livres plus légers. Et c'est vrai que celui-ci fait un aller-retour entre des choses qui peuvent être difficiles vécues par mes personnages et en même temps il y a une forme de légèreté et de désir de légèreté. La musique dans votre vie, on va en parler évidemment et on va recevoir tout à l'heure Fabrice Midal qui est philosophe pour nous parler de notre relation à la mort. Mais d'abord, voici ce que vous écoutiez en 74. Eh oui, encore mon gars, décidément. Très présent dans votre vie. Pourquoi ce titre en particulier ? C'est une bande à Séoul ? Non, non, non. Parce que j'adore France Gall, mais c'est vrai qu'on parle un petit peu moins de cette période-là. Moi, j'avais l'époque des gros stars, voilà, c'est déjà les années 80. J'adore cette chanson effectivement, mais j'étais archi fan de France Gall. Et d'ailleurs, j'avais écrit à 8-10 ans pour avoir une... On recevait à l'époque des... On écrivait et en fait, on recevait des photos dédicacées. Et donc j'avais une photo dédicacée. Ça existe encore ? Ça marche encore, oui. Ah oui ? Non, mais non, je ne sais pas, j'espère qu'on peut trouver les gens plus facilement. On sait où ils habitent. On attend... Non, ça s'appelle un tombeau de lâche. On a du harcèlement. Oui, c'est l'attente. On a du harcèlement, surtout, mais c'est pas plus bon. On est en 74, David. Quand on évoque votre enfance... Oui, je venais de naître en 74, j'écoutais pas encore France Gall. Pas encore. Dans les années qui ont suivi votre naissance, bien entendu, vous avez pas mal voyagé. Vous parliez d'une enfance un peu étrange, un peu schizophrénique de ce point de vue-là. Ah, totalement schizophrénique, parce que j'étais à la fois avec une amie très modeste. On vivait en banlieue Paris, dans un HLM. Mais en même temps, quand ma mère travaillait à Air France, on voyageait, on allait en Californie. L'été, donc je passais le mois de juillet à Meaux, Beauval, autour de Seine-et-Marne. Et puis, j'étais à Santa Monica au mois d'août. Totalement schizophrénique pour moi. On avait des vacances de riches dans un milieu modeste. Avec un personnage important dans votre enfance, c'est votre grand-mère paternelle. Oui, mes grands-parents ont beaucoup compté. C'est vrai que je suis très, très lié à ça. J'avais un roman, Les Souvenirs, qui parle aussi beaucoup du lien aux grands-parents, à la transmission. Et c'est vrai que ce qui est drôle, vous évoquez ma grand-mère qui était cuisinière. Et elle avait tout un été travaillé au service de France Gall et Michel Berger. Je crois que c'était l'été 82, dans leur maison dramatique. Voilà, elle avait été leur cuisinière. Donc ça, elle en parlait toujours avec beaucoup d'émotion. J'étais un peu dans le showbiz, en fait. Oui, carrément. Je crois que c'est malheureusement la maison où Michel Berger a eu son accident aussi. Elle a raté un plat. Non, arrête. C'est la digestion. Arrête. T'as pas le droit. C'est pour quoi l'on se renseigne ? Donc là, vous êtes déjà un peu plus libre des musiques que vous choisissez d'écouter. Quoi correspondent Les Cures dans votre vie ? Je comprends pourquoi j'ai écrit un roman sur les cercueils. J'ai été hyper petit. Finalement, tout est lié. À l'âge de 16 ans, moi, je fuyais le soleil, je m'habillais en noir. Dans ce livre, t'es enfermé dans une armoire. Oui, c'est ça. Close to me, ça a dû être le titre. Effectivement, c'est pareil. Sauf que bon, je pense que c'est beaucoup plus angoissant. Parce qu'elle tombait après de la falaise. Exactement. Mais j'étais hyper curie à l'âge de 16 ans. J'ai essayé de me faire la même coupe que Robert Smith. Malheureusement, avec les cheveux bouclés, ça ne marchait pas. Vous avez évoqué votre opération du cœur, David. Vous découvrez à ce moment-là la littérature. Vous devenez quasiment boulimique de littérature. Votre premier souvenir de livre, justement, c'est votre renaissance. Donc, c'est votre début dans la lecture. C'était quoi ? Alors, il y en a eu beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai à un moment donné vraiment plongé. La littérature russe a été très importante pour moi. J'ai eu vraiment beaucoup d'Ostoyevki. À l'âge de 18 ans, je suis parti à Saint-Pétersbourg pour voir sa maison. Je suis passé de cure à Dostoyevki. Vous dites que vous êtes devenu un adolescent hyper romantique, mais genre un peu flippant dans le romantisme. C'est quoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Disons qu'à l'époque, je me suis mis à écrire. J'étais pendant des mois à l'hôpital. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, j'écrivais des lettres. Je pense que j'écrivais des lettres enflammées et pathétiques. Je prenais des râteaux à distance. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir écrivain. Peut-être que si j'avais eu du succès, je ne serais pas devenu écrivain. Je ne sais pas. En 2009, vous écoutiez évidemment Émilie Simon. Bande original de votre vie, mais aussi de la délicatesse. Votre roman qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires, c'était Gallimard déjà votre première maison à ce moment-là ? Mon premier roman, en 2002, j'avais envoyé par La Poste. C'était Gallimard. Il m'a refusé partout et j'avais eu un coup de fil des éditions Gallimard. J'avais cru à une blague. Mais c'est vrai que pendant dix ans, ça a été assez confidentiel. Et le vrai moment de bascule, c'est la publication de La Délicatesse. Qu'est-ce que vous viviez à ce moment-là dans votre vie ? A ressembler à quoi votre vie, votre quotidien au moment de la sortie de La Délicatesse ? Je vivais avec mon fils à l'époque, il y avait 8-10 ans, dans un tout petit appartement. Et c'est vrai que ça a été totalement inattendu pour moi, le succès de La Délicatesse. Et puis après, on a eu la chance de faire le film avec Audrey Toutou et François Tamiens. Audrey Toutou que je retrouve en ce moment, puisqu'on a plein de répétitions du spectacle Charlotte. Mais c'est vrai qu'Emilie Simmons était assez flou. Parce que j'étais persuadée, avant même d'avoir les acteurs, qu'elle serait la bonne personne pour faire la musique du film. Et elle s'est investie vraiment, pour des raisons aussi très personnelles, incroyablement dans le film. Et elle a fait une musique sublime. A chaque fois que j'écoute cette musique, j'ai la chair de Paul. Fabrice Midal nous a rejoint. Bonjour. Bienvenue. Et tous nos voeux. Merci beaucoup. Que dirait Tristan Lopin. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Non, mais aujourd'hui, voilà, c'est ça, j'attendais ça. Philosophe, auteur, enseignant, créateur du podcast Dialogue, vous avez publié un livre dont le titre est Tout ce qui nous empêche d'être heureux, et ce qu'il faut savoir pour l'être, la quête du bonheur. Et permanent, tout à l'heure, on se posait la question, enfin, on disait, est-ce qu'on cherche à avoir une vie heureuse quand on n'est pas heureux de sa vie ? Ou c'est un moteur que l'on peut avoir dès le début, quelle que soit la vie que l'on en ait ? Le problème du bonheur, c'est l'idée habituelle qu'on a. On serait, on rentrerait chez soi, nos enfants couraient en ayant fait leurs devoirs, ils feraient toujours beau, tout irait toujours bien. Tant qu'on a cette idée du bonheur un peu niaise, c'est ça qui empêche le bonheur. Au fond, il y a un piège du bonheur qui est cette idée naïve et un peu abstraite. Et au fond, le bonheur, c'est affronter les défis, c'est que parfois il pleut, des fois il neige, des fois il fait froid, c'est rentrer en rapport à la vie, c'est d'ouvrir un rapport à sa propre vie. C'est d'être un peu moins étranger à ce qui nous arrive peut-être que le bonheur. Mais ça veut dire aussi faire deux pas de côté, l'observer, la regarder, faire des bilans de temps en temps ? Oui, faire des bilans, bien sûr, je vois où vous voulez venir. Faire des bilans, la regarder, l'écouter, retrousser ses manches, vivre un peu l'aventure. La vie est plus une aventure qu'un état immobile dans lequel tout irait bien. Et au fond, ce qui nous rend heureux, quand on regarde rétrospectivement sa vie, ce n'est pas toujours ce qu'on pensait, c'est des moments surprenants, des surprises. On pensait qu'on avait échoué, ça va nous permettre de rebondir. Ce que disait David il y a quelques minutes, je crois que c'est important de changer complètement notre regard sur le bonheur. Parce qu'il y a une sorte d'injonction au bonheur qui nous terrorise. Il faudrait aller bien, il faudrait être calme, il ne faudrait pas avoir trop d'émotions. Tout ça, c'est absurde. On a l'impression que ça vous énerve le bonheur ? La fausse idée du bonheur m'énerve au sens que je crois que c'est ça qui nous rend malheureux. Alors qu'être heureux, c'est peut-être sentir qu'on a plus de ressources qu'on croit, c'est peut-être se plaindre un peu moins, être un peu moins dans une position de victime et voir comment on peut affronter les choses. Donc vous rejoignez la situation de Sénèque, c'est-à-dire être content de ce que l'on a, c'est votre définition de bonheur ? Je ne dirais pas être content de ce qu'on a, parce que moi je trouve que c'est bien de ne pas du tout être content de ce qu'on a, pour, au contraire, pour qu'il y ait une quête, aller de l'avant. Oui, être un être humain, c'est d'être toujours en quête. On écrit un livre et puis il faut en écrire un autre, et puis vous faites une émission et puis il faut en faire une autre. Donc le bonheur c'est le chemin, mais ce n'est pas le but. C'est l'aventure. Donc je pense, mais c'est un autre sujet, que le stoïcisme est une imposture. C'est un autre sujet. Je pense que c'est une imposture, parce que l'idée que le bonheur serait d'être détaché, d'être calme, ce n'est pas humain. Être humain, c'est être bouleversé, on écoute les infos.